Aujourd'hui, on est au golfe de Biarris-le-Phare pour essayer de comparer les balles de la gamme TiteLest. On y va, c'est parti ! La marque TiteLest est référence dans le monde de la balle. Ils sont très connus, surtout pour leur Pro V1, Pro V1X. Aujourd'hui, on va essayer la AVX, qui est la même construction en 3 pièces sur éthane, mais pour des vitesses d'amateur, le A, de AVX, c'est le mot amateur. Du coup, on retrouve de l'uréthane, un toucher, un contrôle, un contrôle du spin également. On va la tester. On va tester aussi leur 2 pièces soft, qui est la Velocity, pour un joueur qui cherche le compromis de distance touchée, mais avec une vitesse de swing peut-être un peu moins élevée que pour la AVX. Et toujours dans la continuité, la Troufil, qui est une balle toujours 2 pièces, un petit peu plus longue, en gardant un toucher sympa. On va les comparer, on va tester sur le parcours. Suivez le guide. On est au green du set ici. On va comparer au niveau toucher au putting, les 3 différentes balles tightless. On va commencer par la AVX. On retrouve le toucher de la Pro V1, qu'on a détaillé au magasin. Ici, la Velocity, donc système d'alignement différent, mais toujours avec la flèche et le trait noir. Un toucher un peu plus ferme. Et ensuite, la Troufil, donc là, 2 pièces. Un système d'alignement blanc et rouge que j'aime bien. On va regarder ce que ça donne au niveau toucher. Elle est assez douce pour une 2 pièces. On va aller maintenant sur le grand jeu, au niveau du drive et du fer, pour regarder les datas sur le TrackMan. C'est parti ! Je vais envoyer quelques coups de Fercet et quelques coups de masse pour regarder les différences entre les 3 références de balle. On attaque avec la VX, puis avec mon Fercet. Regardez ce que ça donne en termes de trajectoire. Une bonne hauteur, maintient du spin en l'air. Malgré le vent, elle n'a pas bougé. Contact très agréable. Allez, on va comparer tout de suite avec la Velocity. C'est là-bas, je rappelle, que j'ai trouvé un peu plus sèche au putting tout à l'heure. On va regarder si ça se traduit en termes de contact sur les Fercets. La trajectoire est différente. Par contre, en termes de contact, je n'ai pas senti des gros écarts, on va être honnête. J'enchaîne avec la Troufile. La 2 pièces qui est annoncée comme la plus douce chez Ticlest. Toujours Fercet, je précise, je suis avec mon Fercet. Un peu clean dans mon contact. La balle tient bien dans le vent. Touche agréable. Analyse des datas au Fercet avec les 3 références de balle. Sur la VX, j'ai une bonne vitesse à 120 de vitesse de balle. Un backspin maîtrisé grâce à l'uréthane. On est sur une distance à 170 de moyenne normalisée au Fercet. Sur la Velocity, la Troufile, on a une augmentation du backspin pour moi, du coup une réduction de la distance. Mais elle va servir à certaines vitesses de swing. Ce qui est important, c'est de les tester pour vous et de choisir quelle est la bonne balle tightless pour vous. On passe au driver maintenant. On va passer au coup de masse. J'attrape mon drive et on renchaîne avec la AVX. Allez, voyons la trajectoire. Speed maîtrisé, la balle ne bouge pas dans le vent. C'est ce qu'on recherche. J'enchaîne une petite salve de drive avec la Velocity. Reconnaissable avec son numéro orange. C'est parti. Il y a moins d'écart sur les contacts que ce que j'ai pu sentir au putting ring. Je vais enchaîner avec la Troufile. Troisième référence de balle qu'on a testé déjà au putting ring et au Fercet. Allez, on va regarder ce que ça donne tout de suite au niveau des datas sur le Trackman. Analyse des résultats avec le driver et conclusion. Sur les vitesses, on est très proche. Sur les résultats également. Il y a beaucoup moins d'écart au driver qu'il y a pu avoir sur le Fercet. Un petit peu moins de dispersion pour moi aujourd'hui avec la AVX. Il est important de tester vos balles en fonction de vos priorités, de vous faire conseiller et de toujours jouer la même balle toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada